Un podium pour Juliette, Francisco 84, à suivre Terrier 111 également, et Benjamin Lagier numéro 8, et bien sûr Gomart 89 et Carrière numéro 100, puisque je vous le disais, ce sont pour l'instant les deux pilotes qui ont gagné tous les deux une course depuis le début du week-end. Voilà, regroupement général, regardez, superbe look, c'est Midget 1330, deux voitures sur la grille de départ, ils sont tous là, et ils vont partir dans quelques instants pour 20 minutes de course, attention, il faut bien entendu attendre le passage du feu vert, c'est la nouvelle procédure, vous la connaissez maintenant, c'est ainsi pour tous les départs lancés de ce week-end, et c'est parti, avec Basso, Basso à l'intérieur qui va essayer de s'infiltrer, regardez Basso à l'intérieur, oui c'est fait, on l'avait un petit peu annoncé, et bien il l'a fait Basso, il nous a peut-être écouté, Ronald Basso vient de prendre le commandement de cette troisième course du week-end, on regarde au milieu du peloton également si tout se passe bien, oui, pas de sortie, pas de tête à cœur, regardez, on est à 2, 3, voire 4, 2 francs parfois, mais ça passe, arrivé ici au virage du pont, toujours Basso qui a vu un peu les pneus, oh il est un peu large, il est un peu large, non ça va, il a pu se rattraper, mais il a failli perdre la tête, et peut-être d'ailleurs va-t-il la perdre, donc il est à l'intérieur, ça devrait être bon, il a freiné un petit peu tard Ronald Basso, regardez, avec cette découpe particulière de la 92, et il est toujours au commandement, on s'agrisse un petit peu derrière, belle bagarre, il a pris le commandement Basso, attention, on suit derrière, avec Juliette Panassin également, avec Florian Potier, le Benjamin de la midget, mais pour l'instant c'est Basso qui mène dans la descente, alors frein de tard, on reste bien à l'intérieur pour ne pas ouvrir la porte, il est 3ème, Potier, il a bien résisté finalement, la pression de ce premier départ en pole position, et ça continue à être une belle bagarre, Basso ne va pas s'échapper, difficile de s'échapper en midget 13 ans, les bagarres sont à peu près à tous les niveaux, on suit pour l'instant évidemment la tête de la course, parce que ça se bagarre en tête avec Basso, qui a gagné 2 places au départ, mais qui n'est pas à l'abri d'une attaque, peut-être dans la descente, avec le dernier freinage avant, l'accélération pour la longue ligne droite, avec l'aspiration ici, allez-de-non, on assiste souvent à de gros dépassements, regardez au milieu du peloton, oui, pas de problème, tout le monde reste bien en piste, et le premier tour, avec donc le leader face à GD, c'est Ronald Basso, le voilà Ronald Basso, mais évidemment il reste à l'intérieur, et GD va être obligé de passer à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément la bonne trajectoire, attention Basso, Basso, GD, oui, Basso intelligentement il reste à l'intérieur, mais GD semble aller plus vite, il va passer, il va peut-être passer à l'intérieur maintenant GD, non, Basso referme la porte de l'autre côté, du coup ça fait des affaires de Potier, mais on est encore parti pour une course complètement folle, comme d'habitude, et il va y aller, il va peut-être plonger à l'intérieur, non, Basso reste à l'extérieur, c'est parti de façon absolument extraordinaire, GD, Basso, quelle bagarre, ça part un petit peu large derrière, avec la rouge qui a fait, petit travers, mais ça s'est bien terminé, Juliette Palassin, bien placée Juliette, elle est 1, 2, 3, elle est 4e, elle est 4e, la féminine, j'ai l'impression, oui, 4e, Juliette, Palassin, alors que devant la GD commence à s'apotienter, derrière Basso, il le pousse, petite sortie à l'extérieur, mais rien de la grave, on suit la tête de la course, parce que c'est terrible devant, Basso, maître pour l'instant, mais GD, déchaîné derrière, il n'a pas envie, il n'a pas envie de perdre peut-être cette victoire, en tout cas, pour l'instant, GD attaque de partout, mais il n'a pas trouvé la solution, il n'a pas trouvé l'ouverture, sur Basso, le tenant du titre, le numéro 82, regardez, peut-être ici, du coup ça fait des affaires du groupe derrière, avec Petit, Florent Petit, qui tient bien, voilà, la 44, et Juliette Palassin, qui emmène tout le monde, tout le monde est coupé, pour l'instant, arrêt, drapeau jaune, mais rien de bien méchant, il s'est garé sur le côté, voilà, on ne gêne pas les concurrents qui arrivent derrière, et la grosse bagarre, là, il faut absolument que GD se place bien derrière, vous avez vu, Basso, avec son expérience de la course, se place de l'autre côté, oh, il sort un peu large, travers, ça glisse encore un tout petit peu à l'extérieur du beurre, là, on était bien en dehors, également, on va suivre maintenant la montée de l'aspiration, voilà, même principe, il reste côté gauche, du coup, GD ne peut pas prendre l'aspiration, est-ce qu'il va faire l'extérieur ? L'extérieur dans le trip, c'est costaud, non, il ne le fait pas, il ne le fait pas, quand même, Basso reste à l'intérieur, ça ne va pas lui perler, du coup, Florent Petit revient, et il emmène tout le monde derrière lui, oui, on sent que là, Basso est un peu moins vite, mais il arrive pour l'instant à contrôler tout le monde, est-ce que ça va plonger à l'intérieur, au virage du pont, ça va plonger, évidemment, eh oui, regardez, GD, qui va peut-être tenter quelque chose, non, ça reste très sportif, c'est ça qui est super dans la midget, c'est que c'est des baguines complètement folles, on peut le dire, mais pour l'instant, tout se passe parfaitement bien, regardez, derrière, ça s'impatiente aussi, avec, vous avez le plus jeune, qui est le 44, qui est Florent Petitier, et notre féminine, Juliette Palacin, alors toujours en tête de terrible duel, mais ce n'est même plus un duel, parce qu'ils sont carrément une quinzaine à pouvoir aller chercher la première place, là, j'ai l'impression que GD commence de plus en plus à s'impatienter, il faut qu'il soit vraiment bien collé, le problème, c'est que dans la ligne droite, Basso reste évidemment à l'intérieur, il va peut-être choisir un autre virage, et ça sera peut-être le prochain, regardez, on a revu quelques images de Petit Travers, on est sorti un petit peu large, et du coup, hop, on part en tête à queue, mais ça va repartir sans trop de difficultés, voilà, peut-être ici, peut-être ici, il va choisir un autre endroit, puisque ça ne passe pas dans le triple gauche, ça sera peut-être tout en haut du circuit, voilà, c'est bien, ça c'est super, ce qu'a fait Julien GD, c'est qu'il s'est dit, ok, dans le triple gauche, je n'y arrive pas, et bien je vais choisir et surprendre peut-être un endroit où Basso ne l'attendait pas, et il l'a surpris tout en haut du circuit, attaque imparable, on freine très tard, mais les pneus sont costauds, c'est du lieu qu'un vin, ça va, ça va tenir, il n'y a aucun souci, non seulement ça va tenir la saison, mais vous allez voir, la course, évidemment, puisqu'on ne change pas de pneus, ça aussi c'est intéressant, mid-jet, les pneus tiennent toute la saison, ça fait vraiment des économies au niveau du budget, des pneus, alors on reprend la SPI, et GD refait pareil, GD se met à l'intérieur, évidemment, hé, attention à l'extérieur de Flore Potier, oh c'est terrible ce qu'il fait, le Benjamin, alors Potier fait l'extérieur à Basso, où ça s'est gonflé, c'est osé, le plus jeune a fait l'extérieur, donc quoi, le plus âgé, parce qu'il n'est pas mieux, mais enfin, au niveau expérience, Ronald, il a quand même de la bouteille, trois participations, on a un quart entre autres, allez, 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 il va y aller, il va y aller, la deuxième place, super, Basso revient en deuxième position, et Juliette Palassin n'est pas loin, je vous le disais qu'elle allait le faire ce podium, peut-être, elle est proche du podium, elle est quatrième, Juliette, alors GD, il confirme, GD, il est vraiment loin devant, là maintenant, loin devant, mid-jet, c'est trois dixièmes, mais bon, c'est loin devant, parce qu'on voit, haut dans roue, Basso, à la bagarre avec Basso, l'extérieur de Potier absolument super, parce que dans le triple gauche, là, il ne lâche pas, ils sont à fond, ensuite, il freine, et il a surpris Basso, qui a aussitôt repris l'avantage, mais très, très belle manœuvre du jeune Florian Potier, qui a fait un freinage fantastique, là encore, derrière, il y a Juliette Palassin, il y a Therrier, il y a Lagier, il y a Vergeau, il y a Christophe Carrière, qui sont revenus, évidemment, ils sont tous, tous encore en lice, pourquoi pas, pour aller chercher le podium. Le père, donc, quand même, je jette un coup d'œil au classement, c'est Nicolas Gomart, Nicolas Gomart, il n'est que 19e, il est de voir qu'ils sont sur le départ, parce qu'il n'est pas dans le groupe des dix, pour l'instant, et c'est l'actuel leader du classement provisoire, si on se rend compte, des courses d'hier, bien entendu, il s'échappe un tout petit peu, Julien Gédé, Basso respire un peu, et du coup, Florian Potier, revoit maintenant, le capot bleu, de notre Juliette Palassin, la féminine, qui va attaquer, oh, elle est bien, elle est bien dans l'inspiration, là, Juliette, Juliette Palassin dans l'inspiration, de Florian Potier, oui, elle va y aller, elle va y aller dans le triple gauche, regardez, elle est à l'intérieur, elle est bien placée, c'est elle qui va peut-être prendre la troisième place, c'est ici, à l'instant, il résiste bien, Potier dans le triple, il a trouvé le truc, il reste à l'extérieur, et du coup, elle ne passera pas, elle n'est pas passée, peut-être dans le virage suivant, le virage du pont, l'un des virages les plus longues du circuit, mais c'est là aussi, on peut, évidemment, tenter un freinage à l'intérieur, pour surprendre l'adversaire, alors que derrière, la JL Terrier, la JL va passer, la Blanche, la JL passe, Terrier fait un peu l'extérieur, du coup, et bien c'est passé, voilà, une place de mieux, et de nouveau, Juliet Palassin qui essaye, quelle course, voilà, Benjamin Lachy est passé, regardez derrière qui arrive aussi, attention à Christophe Carrière, Christophe Carrière, premier vainqueur du week-end, qui est en train de grappiller des places, il était parti 10e, il pose grâce à la grille inversée, parce que ça nous donne du spectacle en plus, et là, il est en train de revenir sur ce groupe, emmené par Terrier, alors on respire un tout petit peu pour GD, mais pas longtemps, puisque Passo revient, attention en tête, Passo refait le contact à GD, et Potier, Potier avec Juliet Palassin, terrible, ça serait bien Juliette, oh, attention Juliette Palassin, qui allait chercher le podium, évidemment derrière, c'est la JL qui essaye maintenant d'attaquer Juliette Palassin, alors que Passo est revenu, bah oui, Passo est revenu sur Julien GD, ça va nous donner une fin de course absolument terrible, un coup d'œil au niveau du chrono, il reste presque 11, ou plus de 11 minutes, et bien il peut s'en passer, il peut s'en passer des choses, avec un gros, 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 gros freinage, oulala, de Florian Petier, qui a freiné très tard, et une terrible dérive derrière, contrôlée, il y a Terrier, il y a la JL, Antoine Vergeau aussi, et Stéphane Georges, il refait le même coup, il va essayer de contre-attaquer, Juliette Palassin, Juliette Palassin, elle va y aller là, elle va y aller Juliette Palassin, oh, tête à queue, accrochage, aïe, aïe, accrochage, Juliette Palassin, avec la JL, je crois, ouais, ouh, la JL qui est sortie, et qui a entraîné avec lui, Juliette Palassin, c'est vrai qu'elle a du charme, Juliette, mais bon, il l'a entraîné avec elle, dans le bac là, ah, dommage, 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 il est congalé, Carrière, qui est en train de revenir, avec Potier, qui a failli lui prendre la 3ème place, il l'a pris l'espace de quelques mètres, Potier l'a repris aussitôt, alors maintenant, il y a également duel en tête, on ne sait plus regarder, parce que, eh bien, pour l'instant, on a le duel, GD Basso, et derrière, regardez la 3ème place, la 3ème place, ça y est, Carrière est en train de revenir, voilà, ça c'est la bagarre pour la tête, et juste derrière, regardez ici même, voilà, Carrière est repassée, ça y est, Christophe Carrière, attention, on partait de la 5ème ligne, revient pour l'instant, sur le podium, Florian, Petier, il y a Terrier, qui fait toujours une très belle course, Francisco, qui s'est fait une grosse frayeur tout à l'heure, mais, qui a bien maîtrisé la midgette, et, ben, malheureusement, dommage pour, nos deux concurrents, et notamment, évidemment, Benjamin Lagier, et Juliette Palassin, qui restent coincés dans le bac, là-bas, dans le triple gauche, il n'y aura pas de podium pour eux, alors, le podium, par contre, pour qui, ben, on ne sait pas, on ne sait pas, parce que, ça y est, on a franchi juste, voilà, le cap de la mi-course, il reste 10 minutes, il reste 10 minutes, GD Basso, pour l'instant, et Carrière, qui est revenu, il a gagné 3 places, dans ce tour, Christophe Carrière, la numéro 100, alors, il est, pour l'instant, il est à 2 secondes, des duettistes de tête, que sont Julien GD, Ronald Basso, 2 secondes, en 9 minutes, c'est tout à fait jouable, d'autant qu'on va avoir, un peu d'aspiration derrière, attention, mais il va y avoir des drapeaux jaunes, normalement, drapeaux jaunes, ça veut dire que là, par contre, on ne peut pas doubler, ça fait un endroit important du circuit, on ne pourra pas doubler, et à mon avis, d'ici, jusqu'à la fin de la course, parce que le temps qu'on enlève les demi-jets, donc, on ne peut pas doubler, messieurs, là, on n'a rien vu, ça, c'est la direction de course qui jugera, on n'a absolument rien vu, bien, GD, Basso, devant, avec Carrière, qui arrive, Potier, qui allume les pneus, Potier, regardez, derrière, c'est Terrier, voilà, Terrier, ici, la 111, qui est avec Francisco, et l'aspiration de Basso, qui va essayer de surprendre, GD, voilà, nous sommes avec la tête de la course, avec Julien GD, Ronald Basso, et Carrière qui revient, oula, glissade de Carrière absolument magnifique, attention, M. Francisco, la grise qui, de nouveau, est partie à la pôle extérieure, Ronald Basso, et pour l'instant, c'est intelligent ce qu'ils font, au GD Basso, parce qu'ils ne se gênent pas, là, ils sont en train de creuser l'écart, et Basso, il sait qu'il a intérêt à faire ça, parce qu'il y a Carrière qui revient derrière, et s'il se gêne trop, Carrière va peut-être revenir, donc ils ont intérêt avec GD, là, à partir, partir tous les deux, et puis s'expliquer dans les dernières minutes, car s'il se gêne, à mon avis, Carrière va revenir, pour l'instant, Julien GD tient bon, Julien GD tient bon, le numéro 16, devant Christophe Carrière, qui nous fait un retour, tout à fait extraordinaire, parti, je rappelle, de la sixième ligne, lui qui avait remporté, la première course de ce week-end, pour l'instant, Julien GD du team Anom, eh bien, est au commandement, alors, c'est un des hommes forts, également, de la Céline, puisqu'il avait gagné la troisième course, et il avait gagné la troisième course, il a gagné la troisième course de Nogaro, et il est peut-être, peut-être, en train de gagner la troisième course, de les deux noms, voilà, pour Julien GD, mais on n'en est pas encore là, avec Terrier, Terrier qui est un des spécialistes, des fins de course, il nous a fait le coup plusieurs fois, attention messieurs, de double Passau, le drapeau jaune, qui est agité, là encore, on n'a rien vu, et attention, avec GD Passau, voilà, le groupe est intéressant, il avait une grosse bagarre, avec Terrier, il y a Stéphane Georges, qui est dans le coup également, Stéphane Georges qui est là, il y a Vergeau, il y a Francisco, il y a Egea, et voilà, avec celui qui pour l'instant, Florian Petier est quatrième, Terrier, Georges, ce groupe est assez animé, et Antoine Vergeau également, qui peut lui aussi aller chercher cette place, Terrier à l'intérieur, c'est la noire, qui va passer le Benjamin du plateau, oui, impeccable, impeccable, ouais, et peut-être qu'il va contrer, Florian Petier, Florian Petier, ou qui résiste, maintenant, il est parti, Hubert Terrier pour l'instant, voilà, Stéphane Georges, superbe, superbe Stéphane Georges, qui vient de passer, avec beaucoup d'autorité, le jeune Florian Petier, les garçons qui ont de l'expérience, sont en train de revenir, sur la tête de la cour, Gédé, Massot, Carrière, et le goût de la quatrième place, qu'on suit actuellement, avec Hubert Terrier, voilà, Stéphane Georges, il a l'air rapide, il a l'air très rapide, en fin de course, tellement rapide, que là, il porte une attaque, qu'il ne fonctionne pas, mais ça va peut-être passer, dans le prochain freinage, appuyé bien entendu, Gédé, Bassot sont toujours au commandement, avec une petite seconde, une seconde cinq, simplement maintenant, d'avance sur Carrière, qui revient très fort, Christophe Carrière, record du tour, attention, Carrière revient très très fort, et là, on s'intéresse au groupe, de la quatrième place, allez, quatrième place, toujours en jeu, avec Terrier, avec Petier, et voilà, ils sont toujours à 2, 30 francs, regardez Carrière, qui est revenu également, alors que là, on voit sur l'écran, Petier, et on ne peut pas doubler, évidemment, toujours dans le triple gauche, et attention devant, voilà, on en revient avec la tête de la course, Gédé, Bassot, et qui est-ce qui est même, bon, juste derrière, c'est Christophe Carrière, qui a l'air très 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 vite, c'est confirmé, par le chrono, il est en troisième position, et il semble très très rapide, attention, M. Gédé, Bassot, vous savez, voilà, derrière, Christophe Carrière, vainqueur de la première course, de les deux noms, des bagarres de partout, des bagarres de partout, troisième place, quatrième place, cinquième place partout, regardez, avec maintenant, peut-être Christophe Carrière, qui va tenter quelque chose, il reste combien, il reste cinq minutes, il reste cinq minutes de course, attention à la quatrième place, avec Georges, qui va tenter quelque chose, alors on revient, évidemment, avec la tête de la course, la tête de la course, Christophe Carrière, qui est pour l'instant, troisième position, est en train de menacer Bassot, il semble plus rapide, il semble plus rapide, Christophe Carrière, avec son expérience, également de la course, mais Bassot n'est pas le premier venu, et GD, je vous l'ai dit, a gagné à Nogarod, là on a affaire, aux hommes forts de la midget, alors du coup, la bagarre Bassot Carrière, profite un tout petit peu, vous le voyez, à GD, pas grand chose, quelques dixièmes, il va y avoir des concurrents à doublé, qui sont un tout petit peu en retard, attention de ne pas gênés, avec, oui, de belles images, tête à queue, bien maîtrisées, pour Jérémy, et Géa, il y a des pêtes de la région également, 34 pour le département de Montpellier, regardez la bagarre, avec toujours le numéro 100, et c'est Carrière, oh là il est bien, Carrière il est très bien, il est vraiment coincé, derrière Bassot, et il va essayer quelque chose à l'extérieur, parce que Bassot à chaque fois, il prend l'intérieur, évidemment, il coupe la trajectoire, il a droit, et du coup Carrière, va être obligé de passer à l'extérieur, ce qui est un petit peu plus compliqué, il est toujours de trois hommes, il reste quatre minutes, quatre minutes de course, quelle bagarre, quelle bagarre pour aller chercher le podium, et on dit quand même que Terrier quatrième, au cas où ça se passe mal entre les trois premiers, on ne sait jamais, mais prend Gédé, Carrière, Bassot, est-ce qu'il va y aller, Bassot, non, il est un petit peu loin là, il a essayé de passer au virage du pont, Gédé tient bon, Julien Gédé, et Christophe Carrière, oui bien sorti, il est sorti un petit peu plus vite, et il va croiser, voilà l'intérieur pour y aller, sur Bassot, non, qui ne veut pas, qui lui a claqué la porte là, gentiment en disant non, je reste dans cette position, Christophe Carrière, et on passe également au point du championnat, parce qu'on commence à accumuler les places d'honneur, les victoires, il ne faut pas perdre trop de points non plus, ça sera difficile et compliqué, tout au long de la saison, parce qu'il y a tellement de pilotes qui peuvent remporter des courses, qu'on a l'intérêt quand même aussi à marquer le maximum de points, pour terminer sur le podium final de cette midgette série version 1300, on est à combien ? 3 minutes 30 de la fin, et toujours notre trio terrible, Gédé un tout petit peu d'avance, mais pas grand chose, Bassot qui résiste aux attaques, parce que maintenant on peut vraiment parler d'attaques de Christophe Carrière, Terrier, Georges, Poetier, Vergeau, Francisco, Gomart, et Didier Dumaine, qui rentre de nouveau dans le top 10, voilà pour l'instant, belle mention de l'événement pour notre russe, un triouf, Radocheneuf, qui termine en 11ème position, oui, c'est comme ça que ça se passe, Julien Gédé, Carrière et Bassot, le trio de tête, alors qu'on revient également un petit peu sur la bagarre, Terrier, Stéphane Georges, c'est Stéphane Georges d'ailleurs qui est passé en 4ème position maintenant, allez, de nouveau le même scénario, regardez dans la ligne droite, c'est-à-dire à l'intérieur, Bassot, Bassot Carrière, oui, ils vont peut-être s'échanger de la 2ème place, c'est Bassot aussi qui va à l'attaque de Gédé, non, ça ne passe pas, messieurs, il reste 2 minutes 30 maintenant, 2 minutes 30, ça devrait nous faire deux tours, ça devrait nous faire deux tours de course, exactement, deux tours encore pour ce trio, pour savoir qui va terminer en tête, quelle explication fantastique, on sent Carrière très vite, mais c'est pas mal non plus pour Bassot, il y a un retour de Nicolas Gomard, je disais qu'il avait pris un départ moyen, il est 9ème, et il a le record du tour Gomard, ça c'est important également dans l'optique du championnat justement, parce qu'il a marqué, il y a quand même des points intéressants, retour de Nicolas Gomard sur la 89, en 9ème position, retour à la tête de la course par contre, pour ce qui est maintenant pratiquement, pratiquement le dernier tour, il restera un tour et demi maintenant, il y a toujours Carrière très vite là, à l'attaque de Bassot, à l'attaque de Bassot dans la descente, non là il ne peut pas passer, il va évidemment essayer de se rapprocher, pour peut-être prendre l'aspiration dans la montée, et peut-être en haut du circuit, surprendre Bassot à l'endroit, vous voyez là on a revu le croisement de Carrière, qui essaye de surprendre droit à gauche, en disant à Bassot, bon maintenant attention, je vais commencer à être un peu plus menaçant, parce qu'on arrive dans les derniers tours, et on ne ferme plus les portes, comme au début de course, le petit travers léger de Julien GDB, bien contrôlé à l'accélération, pas de problème, Bassot, Carrière, derrière c'est Stéphane Georges, qui a pris la 4ème place devant Terrier, Vergeau, Petit, Francisco, Comard, et Didier Dumet pour le top 10, voilà Carrière, toujours pareil, collé derrière le pare-choc, évidemment de Bassot, on prend l'inspiration, il faudrait qu'il arrive là, passe à gauche, voilà, il faut qu'il passe à gauche, pour éviter que Bassot ne lui prenne la trajectoire, facile à dire, moins facile à faire, il est bien dans l'inspiration, et oui, Bassot il est l'experiment, ils sont à 3, ils vont être prêts à 3-2 fronts, ils sont à 2, et 3, voilà, l'image est superbe, et ils passent tous les deux, Bassot a fait l'extérieur à Gédé, et bien voilà, alors qu'on pensait que c'était Carrière qui allait prendre l'avantage, Bassot s'est servi de l'inspiration de Gédé, il l'a surpris, mais c'est pas terminé, c'est pas terminé, il reste 50 secondes, c'est à dire que nous sommes dans le, eh oui, dernier tour, dernier tour, c'est maintenant, allez, c'est maintenant, est-ce que Bassot va résister, c'est pas évident, Gédé, peut-être maintenant, Bassot va rester évidemment à l'intérieur, il va pas ouvrir la porte là-bas, dans ce virage extrêmement serré, avec un gros freinage, Gédé à l'extérieur, Carrière qui n'a pas envie de terminer, 3e bout, on a failli se toucher, mais regardez, c'est très correct, très propre, voyez, on a évité le contact, et Carrière passe, ah, le perdon c'est Gédé là, il vient de perdre 2 places en quelques virages, il vient de perdre 2 places en quelques virages, il va essayer de répliquer, et il a repris, ça a duré 2 virages, voilà, 2 virages, il a repris son avantage, quelle course, quelle course, Thierry, mais regardez, il fait le forcine, évidemment Basso, parce qu'il dit, ça y est là, il faut que je fasse le break, sinon ils vont revenir à l'aspiration, et ils peuvent peut-être me passer dans le dernier virage, et Basso respire un peu, Carrière sur Gédé, terrible suspense pour ce podium, le 3e du week-end, voilà, on s'est écarté très sportivement, de la part du gentleman driver, pour ne pas gêner le déroulement de la course, Gédé, Basso, Carrière, Carrière, Gédé, Basso, pour l'instant c'est Basso, pour l'instant c'est Basso qui a pris quelques petits dixièmes d'avance, ça devrait suffire, attention quand même, Carrière à l'aspiration dans la montée, est-ce que ça va suffire, je pense que oui, pour Basso, regardez, et peut-être pas, pour la 2e position, ça va se jouer avec la photo, alors attention, la ligne reste encore quelques mètres, oui pour la victoire de Basso, deuxième, oui, c'est Gédé, c'est Gédé pour quelques centièmes de seconde, et ben, voilà, Justine Meunier qui commente également, les images, aura des résumés à faire intéressants, sur l'antenne de Eurosport notamment, et ben voilà, on a quelques pilotes qui ont eu quelques soucis, ah c'est dommage là, pour le 84, oui c'est Fabien Francisco, ben Francisco qui était dans le groupe de tête, bravo, ben écoutez, bravo messieurs, Basso j'ai des carrières, il en fallait un, c'est Ronald Basso, qui intelligemment a attendu deux tours de la fin, mais quelle course fantastique, on va retrouver,